Bonjour, je m'appelle Jill Rhee et j'ai fait cette entrevue en français. Ça fait un bout que je n'ai pas donné de nouvelles à cause de mon bras cassé. Il y a une amélioration, une amélioration tranquillement pas vive. C'est sûr que j'ai dû faire beaucoup d'exercices, me frotter les bras avec un gel bleu qu'on achète au Dolorama. Ça va très bien, qui va très bien. Et je prends des Advil au besoin en cas où j'avais trop mal, mais je ne suis pas si pire, j'endure le mal. Ça va bien. Mais par contre, il dit, le bras, les os, ils n'ont pas poussé à la bonne place. Il dit, j'ai encore un petit bout ici. Puis l'autre, il a été se coller droit dans le sourd. Puis l'autre, il est correct, lui, il vient de se replacer. Mais quand même, il dit, il faut que je fasse très attention. Je ne peux pas soulever des choses pesantes. Le bras, il fait comme ça. Ça crée un coup de poil en face à quelqu'un. Je ne pense pas, je ne fais pas ça de même. Puis à force de travailler avec l'autre, mon petit pouce ne plie plus. Il faut que je le craque. Il faut que je le craque immédiatement. Craque immédiatement. Puis des fois, il ne plie plus. Il ne plie plus parce que je fais de l'ostéroporose de ce côté-là. Là, il fait quelque chose, mais il ne plie pas. C'est comme si ça serait quelque chose qui branle, comme une dent. Il n'y a rien qui se produit. Il faut que je le travaille comme ceci. Ou j'ai une petite boule pour travailler mes mains. Puis le matin, quand je me lève, ce côté-là, il est engordé. Il faut que je fasse des massages. Je peux craquer mes mains. C'est pas grave. pour que je fasse des massages. Je fais un petit peu d'acupuncture. Par exemple, des aiguilles. Il y a de l'acupuncture sans aiguilles pour faire fonctionner ma main. Quand je me lève, quand je me lève, quand je me lève, quand je me lève, que le procédant, que ce soit correct, je vais faire des exercices. Je fais des poids. Je fais de la bicyclette. Je fais travailler mes jambes. Je fais travailler mon corps. Je fais travailler mon bras. Je fais ceci aussi pour travailler mes muscles de ma main. Pour que ça puisse fonctionner bien. Parce que si je ne fais pas ça, c'est sûr que ici, si je prends quelque chose, je suis obligée de plier ma main. Mais c'est sûr que ça pourrait tomber. L'autre, je peux prendre quelque chose, mais il ne faut pas que ça soit pesant. Parce que si c'est pesant, ça peut me donner un coup. Un coup que ça fait mal. Je suis une orthopédiste depuis juillet l'année passée. Depuis mon accident. C'était à tous les mois. Mais ce temps-ci, c'est plus qu'aux deux mois. J'étais supposée de le voir en avril. Mais vu que la secrétaire de l'hôpital, elle n'a pas eu ses feuilles. Quand j'ai rappelé au début de mai, elle m'a dit que ça va le mois de juin. Fin de juin. Le deux mois, il a l'allongé d'un autre mois. Ça fait trois mois. Pas autre chat. Mais je commence vraiment à être tannée de rester par ici. J'ai perdu mon médecin en mois de janvier. Fait que là, ils m'ont shippé sur la liste pour avoir un médecin de famille. C'est bizarre, ça. Parce que là, tout est relié à Sherbrooke. Fait qu'à Sherbrooke, ils ont dit ceux-là qui ont perdu leur médecin, qui est décédé. Les dossiers sont encore à la clinique où j'étais suivie. J'ai été inscrite. Fait que si je dois voir un médecin, j'ai le droit d'aller voir un médecin pour qu'il ait fouillé dans mes dossiers pour me donner mes prescriptions. J'ai renouvelé une prescription au mois de décembre. Ils continuaient à me faire suivre pour le bras. Continuer pour les soins. Et non d'attendre les deux ou trois heures pour avoir un médecin. J'ai commencé à en avoir à le bas de la sébaricite. J'ai dit... Là, j'ai dit, je vais revoir mon orthopédiste. Ça va peut-être être la dernière fois. Je n'aurai pas besoin de me repérer parce que ça va bien. Il faut que je fasse attention. Je vais rester comme ça. Je vais montrer que le système de santé au Québec est pourri. Pourri! Surtout dans les petites villes. Les petites villes se font toutes voler. Ça se fait tout chipper dans les grosses villes. Fait que là, les soins de santé, ils disent... Ouais, c'est pas drôle. Je sais que c'est pas drôle. C'est pas drôle. Je sais que c'est pas drôle. Mais quand même, ils disent... Fait que... Moi, ils disent, ça fait plus... Depuis 2013, c'est-à-dire que je vais déménager à Saint-Georges-de-Beau. Ils disent, je vais déménager à Saint-Georges-de-Beau. Je vais mieux, là. Euh... Premièrement, ils vont continuer à avoir des soins de santé parce que là-dedans, ils ont une clinique sans rendez-vous. Ils ont une clinique privée à part des cliniques ordinaires, là. En attendant d'avoir un médecin de famille, je pourrais me suivre par une clinique sans rendez-vous. Ou bien d'aller dans une clinique privée, peut-être une fois, pour aller voir un médecin qui prescrite mes médicaments en attendant d'avoir un médecin de famille, comme tout le monde. Euh... Puis, en d'autres termes, vu que je ne pourrais peut-être plus conduire en auto, ça ne me tente pas ton pantoute dans le contenu en auto, là. Euh... Là-bas, au moins, il y a des... des moyens de transport, des transports en commun. T'as... le taxi-bus, t'as la transautonomie pour les handicapés ou les personnes... moins handicapées, mais en tout cas, t'as... t'as des... du covoitirage, t'as... t'as beaucoup de... beaucoup de transport, t'as dit, euh... qu'on puisse prendre. T'as arrêté de faire nos commissions, puis euh... J'aimerais bien... J'aimerais bien être dans cette ville-là, parce que je connais la ville depuis que je suis jeune. Mes grands-parents, ils ont resté là. Ma mère est native de là. J'ai déjà resté là. Je connais... Je connais... Je connais, elle dit, le... le quotidien de la vie est là. Fait que j'avais aucun problème de... de rouvrir des... mes comptes à la... la banque et à la caisse. J'avais aucun problème, ils disaient, euh... de rester par là-bas, parce que je connais la ville. Je... On... On... Moi puis ma mère, elle dit, on y allait à... toutes les mois magasiner. Surtout, elle dit, euh... la tragédie de Mégantic en 2013. On avait toutes perdu nos magasins. Fait que... On avait pas le choix d'aller... d'aller là... par là. Puis, elle est magasinée dans les centres d'achat. Fait notre épicerie. Elle est... dans les Doloramos. Elle dit, euh... On... On remplissait l'auto-plan. Puis là, on s'en revenait avec. C'est pas trop loin. Ça fait à peu près une heure, là. On montait là. Quand ça va bien, là, les chemins, là. L'hiver, on y va pas. C'est sûr, c'est certain qu'on y va pas. Mais l'été, il dit, euh... Quand les chemins, ça va bien, il dit... À peu près... 55... 45 minutes ou une heure, on est rendus. Quand ça va bien, il y a pas de trafic, ces choses-là. Mais quand même, on... On partait... Bonne heure le matin, vers 10 heures. On prenait notre temps. On n'était pas à course. Puis là-bas aussi, on n'était pas à course. On faisait nos affaires. On avait des amis en cours. On a tout le monde qu'on connaît. On allait voir des... Les personnes qu'on connaît. Puis, euh... J'ai des amis qui, euh... Qui sont natifs de Mégantic, ici. Puis, qui ont déménagé là à cause de leur emploi. Parce qu'ils avaient perdu leur emploi. Puis, ils voulaient continuer à travailler. Fait qu'ils ont déménagé par là. Puis, euh... Ils travaillent dans... Les centres de chauve, de leur amour. Puis, ces choses-là. Puis... Quand, euh... Euh... J'allais par là. Ben... J'allais les voir. J'allais magasiner quand même. Quand je les voyais. Mais j'allais les voir. Oh ben... Quand eux-autres, ils me voyaient. Ils voyaient mon petit insigne de Mégantic. Après ma... Mon sac à main, là. Parce que je me fais un sac à dos. Il s'était collé dessus. Fait qu'ils s'emmenaient me voir. Il dit, tiens! Tu vas de Mégantic. Fait qu'on se mettait à jaser. Un petit peu, là. Puis, euh... J'ai vraiment tenu de rester de Mégantic. Parce que là, j'ai dit, je suis dans... Un bloc appartement. Puis là, j'ai un voisin à côté. Il est vraiment porté de tout repos. Depuis qu'il est rentré, il dit, moi, Julien l'année passée. Tout allait bien au début. J'ose avec. Aucun problème. Mais là, il... Il a rencontré d'autres amis. Il y a d'autres personnes qui ont rentré dans le logement. Tu sais, du... Du monde. Pas recommandable. Puis là, tout d'un coup, il y a des drogués qui ont rentré là-dedans. Ça a devenu les... Drogue dealer, comme on dit. Puis, euh... Il y a des locataires en bas. Les autres, ils étaient copropriétaires de... La bâtisse aussi. Fait que... À un moment donné, il y a eu des plaintes. Il y a eu beaucoup de plaintes. Parce que la personne en a un chien. Quand il était pas là, le chien j'appelait. Puis il hurlait. Puis il beuglait. C'est... Un pitbull moitié, je sais pas trop quoi. Mais c'était une femelle. Puis elle était pas maligne pour moi. Parce que moi, je faisais attention. Mais quand même, c'était vraiment un dérangeant. Puis lui, des fois, il passait de la nuit de bout. Avec sa petite gang, là. Fait que ça fumait. Puis ça buvait. Puis il portait des pognées. Ils ont eu des plaintes. Hein? Mais les polices étaient pas là encore. C'était pas les polices. Il y a eu des polices. Mais c'était pour son... Son pick-up. Parce qu'il avait pas de permis. Des choses-là. Mais... Ça a juste passé de même. Mais à un moment donné, il dit au mois d'avril. Je venais de perdre ma minode. Ma chatte. Coquette. Le 3 avril 2007. Elle le manque d'une maladie qu'elle a pognée au mois de mars. Des mots qui courent. Que les animaux attrapent. Puis... Elle a eu de la constipation. Elle était déshydratée. On voyait les... Les os sur le dos. Fait qu'il voulait que je la... La... La fasse boire. Puis tout ça. Puis au moment donné, ben... Vu qu'elle a eu un accident en 2013. Elle a déboulé de l'escalier. Puis elle s'est faite mal sur le ventre. Elle a encore déboulé. C'était pas... C'était juste un petit bain, là. Mais elle a tombé sur le ventre. Puis là, les reins ont... Les reins ont... Éclaté. Fait que là, elle se craignait sur le ventre. J'ai dû la... La promener dans une boîte. Je l'ai mis dans une boîte. Puis la promener pour elle. Qu'elle puisse boire puis manger. Mais maintenant, elle arrêtait complètement de faire ça. Elle arrêtait complètement d'aller dans sa litière. Puis là, elle se laissait mourir. J'ai pas aimé ça. J'avais même été voir, elle dit, le vétérinaire, la semaine d'avant. J'ai dépensé au-dessus de 200$. Puis là, elle m'a dit que ma chatte, elle n'avait pas long... Elle n'avait pas long à vivre. Puis le lundi dans le sud, ben là, j'étais obligée de l'emmener parce que ma chatte est en train de mourir. Puis elle a encore déboursé 40$ pour la faire euthanasier. Si j'avais su, je leur ai dit, aïe, c'est pour crever, là. J'ai dit, on va l'euthanasier tout de suite. On va faire ça tout de suite. Fait que j'étais vraiment en beau. J'étais pas contente. Mais en vain, elle dit, ma chatte, elle n'a pas le temps de partir. Ma soeur m'a accompagnée, elle dit, dans cette épreuve. Moi, j'ai pas resté dans la salle d'opération. J'ai pas resté dans la salle, là, avec le protecteur. Le vet, je veux dire. J'ai resté dans la salle d'attente. Puis ma soeur était là pour voir à toutes que les choses étaient bien faites. Mais quand même, c'était vraiment insultant parce que j'ai dépensé 300$ pour me faire dire que ma chatte était finie. Ça, c'est vraiment pas trop. Moi, il y a les vétérinaires, là. Il y a certains vétérinaires qui ont dit, moi, je trosse pas. Ils m'ont fait cœurer comme ça, là. J'étais pas contente. Puis j'ai attendu dans la salle d'attente. Fait que la même madame me tuait. Trois mois. Doutes de Norvée, là. Tout d'un coup, il vient me voir. Elle dit, voulez-vous tenir mon petit chien? Ça me tentait pas trop au début. Mais là, tu vas me le tenir. Mes petits chiens, il dit... Je sais pas, à trois mois, ça peut sentir que moi, j'étais en train de perdre une mienne, mon bébé. En tout cas, je l'ai tolérant un peu. Après ça, j'ai ordonné. J'étais tannée, là. Je voulais sacrer mon camp de là. J'étais en peine. J'étais triste. Je pleurais aussi, là. Fait que là, j'ai dû attendre quelques jours pour aller récupérer la boîte et les couvertures que Mamina avait été dedans. Après ça, j'ai dû attendre le mot. J'ai dit, bon, on va te retourner là. J'ai laissé passer le temps parce que j'étais pas prête à en avoir un autre. Il y en a qui voulaient m'en redonner. J'ai dit, non, 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 non. J'ai dit, on va laisser passer le temps. Puis, on verra après. J'ai laissé là encore au-dessus de coeur. J'ai dit, je pense à Mamina. Elle avait 19, 20 et 4 mois. C'est rare que j'ai un choix de cet âge-là parce que je n'avais eu un autre avant elle. Elle est morte à 8 ans, mais elle est morte d'une maladie féline. Puis, cette minone-là, je l'avais enlevée d'une de mes amies parce que ses enfants, ils disaient, mais qu'en est la minone? Il la battait, puis ça. Puis, j'ai dit, moi, je vais la ramasser. Elle avait 3, 4 mois. J'ai dit, je vais la ramasser, moi. J'ai dit, elle va rester toute seule avec moi. Fait que j'allais sortir de là. Puis, elle est morte habitant. Sur la galerie chez nous. J'ai dit, c'est pas drôle, pas en tout. Fait que là, j'ai dit, j'ai dit, la deuxième. Celle-là, qui est morte à 19 ans. Il disait, elle ne subira pas le même sort. J'ai dit, je vais l'emmener chez le vétérinaire. Puis, elle va se faire euthanasie. Puis, elle a eu aucun mal, en tout cas. Fait que, quand elle arrivait là, elle était déjà morte. Mais, quand même, c'était mon bébé. C'était mon amour. C'était mon petit bébé, mon petit amour. Ma petite coquette. Elle a trouvé cute, coquette. Mais, quand même, en tout cas, j'ai dit, OK. Il voulait que j'ai eu mes faces. Puis, là, c'est ça. Il a dit, j'ai en train de passer au terrain de ça. Mais, là, j'ai le voisin qui me traumatise. J'ai dit, là, il s'avait fait arrêter par les police. Il s'est dit, après, après, il s'est fait arrêter par les police. Il s'est dit, la journée d'après-pâques, il y a deux policiers qui sont arrivés. Ils sont rentrés dans le logement. Ils ont fouillé pour la drogue et tout. Fait qu'ils ont embarqué le gars en prison. Fait que, là, il était supposé de faire un mois. Mais, là, il a sorti, il dit, le 11 de mai. Pour boire 48. Ah, oui. Il doit avoir eu quelqu'un qui a payé sa caution, hein. Ils ont passé, ils ont dit qu'on serait bête. Il dit, dans le bloc, il dit, moi et ma mère, puis, le couple qui est en bas, il dit, on était content qu'il soit parti. On a eu la paix pour un bout. Mais, quand il est revenu, puis que j'ai vu ça, il dit, oh, merde, non. Pas lui! Puis, je ne sais pas s'il a compris la leçon. Je ne penserai pas, parce que, c'est suite pas longtemps après sa blonde, elle arrive là. Avec, je ne sais pas, un autre gars. Ils ont passé la nuit debout à deux heures du matin. Ça arrêtait pas de voyager dans les escaliers. Mon petite gang de 100 de 5. Ça fait que là, moi, j'ai parlé au propriétaire. J'ai discuté avec. Je lui ai dit qu'est-ce qui avait arrivé. Je lui ai dit, moi, là, c'est resté site, là. Je m'en vais. Je lui ai dit, moi, là, je lui ai dit, je suis malade, je suis handicapée. J'ai réfectionné le propriétaire, parce qu'il y a un plancher. Le plancher, là, il n'est pas droite, c'est de même. J'ai eu un accident à cause de cette cochonnerie-là. Il ne veut pas réparer le plancher. Il n'a pas répondu à réparer la fenêtre. Il m'a pris pour une belle imbécile, là. Ben, ça va voir, il y a les choses, moi, je suis en réussite. J'ai dit, je pensais de rester encore un an. Mais, vu les circonstances, si lui, il reste, s'il ne s'en va pas, il a dit qu'il s'en allait. C'est un petit, petit, beau, comment dire. Manipulateur, pis il dit n'importe quoi. J'ai pas vu des choses sorties, là. C'est vrai qu'il y a jusqu'au 30 juin, hein, mais il faut quand même qu'il s'en aille. Fait que si je vois qu'il n'y a rien qui se fait, ben, moi, je vais aller voir un avocat. Je vais aller chercher... J'ai eu une feuille à dire de mon orthopédiste, comme de quoi, je suis handicapée à vie. Qu'est-ce que tu bois, là? Il n'y a plus grand-chose. C'est... En tout cas, c'est fini, mon affaire. Pis, euh... Je peux plus faire grand-chose avec. Pis là, à cause de... J'étais affectée mon côté gauche. J'ai une jambe handicapée, aussi, que j'ai eu... J'ai eu un accident à 8 ans. Pis là, elle est plus courte que l'autre. Pis... J'ai tout le temps eu des problèmes avec ça. Des problèmes de santé. Même pour travailler. J'ai pas travaillé longtemps, parce que j'avais toujours des problèmes de santé. Fait que là, je suis... Invalide à vie. Euh... Pis que là, j'avertis le propriétaire que si il restait, que moi, je m'en allais. Pis que si, je m'en allais... Ma mère. J'en allais aussi. À cause de ce Nord-Guemem, là. Ça prend toute la place. J'avais une galerie. Ça prend une galerie. Té-té-té-té-té. On a studé Nord-Guemem. Fait que j'en ai plein mon cas. Je suis ben détonnée ici. Depuis 2006 que j'ai de la marde à Mégantic. Quand j'étais à Saint-Georges de 1991 à 1995, j'étais ben là. J'étais très bien. J'ai fait la gaffe de revenir par ici. J'étais bien, là. J'avais pas beaucoup d'amis. Mais j'étais fidèle. J'avais beaucoup de connaissances. J'allais à l'église. Je faisais toutes mes affaires. J'avais un bon appartement. J'aurais pu avoir un emploi. J'avais un emploi. J'aurais pu travailler pour le député de ce temps-là. Le député de la Beauce. C'était le père à Maxime Bernier. J'étais allée au palais des congrès. J'étais allée pour une entrevue pour secrétaire. Juste pour aider ou des petites choses. J'avais une expérience sur l'ordinateur, sur Internet. Parce que quand j'ai travaillé bibliothèque à Mégane, je sais que six mois j'ai appris à travailler sur l'ordinateur. J'ai appris à travailler sur l'Internet. J'avais une certaine expérience. J'aurais pu travailler dans le bureau des secrétaires du député de ce temps-là. Ça aurait été super cool. En fait, la paie était bonne. Dans ce temps-là, en 1992-93, j'aurais eu un salaire de 7$ de l'heure et quelques pour 20h. J'aurais pas été super. J'aurais eu des journées de congé dans la semaine. Mais j'ai pas été choisie. C'est pas grave. J'aurais fait un 3,5$. Pas loin de la rivière. J'aurais déménagé. Il y avait un maniaque. Un monsieur. Il s'habillait comme J.R. J.R. dans Dallas. Mais lui, il était plus gros. Il était habillé comme un shérif. Il avait un chapeau. Il se prenait avec un scanner. Il se prend là pour une police. C'était un mou du maniaque. Il a déjà attaqué ma mère. Puis là, il voulait s'attaquer à moi. Il disait, ça aurait pas marché, moi. Parce que moi, j'avais deux amis de gars. Mon propriétaire vivait dans le même bloc. J'avais des amis en ville. Et je disais, il m'arrête pas à acheter que longtemps. J'aurais fait te ramourser. Moi, ça aurait pas tellement. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est mort. Il est parti. Et puis là. Et puis là. Ça fait que... Là, ça m'intéressera beaucoup de retourner la bouche. Je m'ennuie de ce coin-là. Je veux dire, à toute la fête... Ma fête, le 23 juillet, là. Mais en tout cas... Non, excusez. Ma fête, le 22 juillet, là. Euh... On essaie de y aller. Euh... Mais c'est tout le temps avant ou après. Ça, ça m'était un peu... Sui. Mais quand même, dans le mois de juillet, on allait là. Il disait... Pour ma fête. On allait manger au Saint-Hubert. On essayait d'autres restaurants. Quand il y avait des nouveaux restaurants qui étaient pas trop chers, on allait les essayer. Fait que c'est une place que j'aime beaucoup. C'est mon deuxième chez nous. C'est ma deuxième maison. Mon deuxième famille. Et j'aimerais y retourner. Pour, euh... Avoir d'une meilleure vie. Être plus indépendante. D'arrêter de me faire traiter comme un enfant d'école. Parce que je suis pas grande. Je mesure 4 pieds... Je mesure à 4 pieds 10. Mais je veux dire, avec l'âge, ça va baisser un peu. J'ai 55 ans. Je vois 56. C'est du 22 juillet. Puis, euh... J'aimerais ça être autonome. J'aimerais ça... J'aimerais ça avoir changé de vie. Continuer ma musique. Continuer mes affaires. Rencontrer d'autres gens. C'est pas la petite communauté parisite, là. J'ai passé le cap, là. J'ai dit les trains, puis tout ça. Je ne suis plus à côté de ça. Fait que j'ai plus peur des trains. Je suis loin de là. Fait que... Mes inondations, ben là, on ne l'a pas eues. Quand... Avant d'être inondée parisite, il a dit, il y a aucun barrage. Il a dit, il y a un côté qui est plus bas que l'autre. Fait qu'il s'est bien inondée du côté-là. Mais pas l'autre bord. Pas l'autre côté. En plus, c'est très bien surveillé ici. Fait qu'il n'y a aucun problème. Fait que j'ai plus peur de ces affaires-là. J'ai dit, je suis plus écoeurée du voisin à côté de moi. Du voisin à côté de moi, j'ai dit... J'aimerais ça, il dit, qu'on aurait quelqu'un qui serait comme nous autres, là. Peut-être qu'il travaillerait, puis qu'il ne fumerait pas, qu'il n'y aurait pas de chien, puis qu'il serait à son affaire. Il dit, il pourrait être discuté, mais pas ami-ami. Moi, je voisine-bas, là. Non. Mais en tout cas, j'ai averti le propriétaire que si, lui, il restait. Moi, je m'en allais. Puis que j'allais faire tout pour m'en aller. Fait que ça va me prendre 1230 piastres pour mon autisme. Puis ça va me prendre d'argent pour monter à Saint-Georges, parce qu'il n'y a personne qui veut m'emmener là. J'ai trouvé personne pour m'emmener là, pour me trouver un logement. Je m'en arrête de trouver un logement. Il va être libre le 1er juillet. Pas trop cher. C'est la deuxième avenue. Proche du centre-ville. En face du taxi-bus. Super cool. Puis je connais la propriétaire. J'ai gardé son nom et son numéro de téléphone parce que je sais qu'elle a plusieurs blocs en ville. Puis que ses appartements sont... Les prix sont raisonnables. Puis que moi, je vais arriver. J'ai du supplément de revenu pour m'aider dans mes affaires. Ils nous donnent de l'argent. Ici, on peut être trop cher de loyer, ces choses-là. Fait qu'on a de l'aide. Fait que j'ai pas aucun problème d'aller vivre par là. Parce que je connais déjà la vie. Je connais déjà les habitudes. Puis j'aimerais changer de vie. Puis c'est pas trop loin d'ici. Fait que je reste en communication avec ma famille. On se parlera au téléphone. On s'écrirait. Ou il y en a qui sont sur internet. Ma soeur. Fait que son mari, il parle sur Skype avec ses amis de Sherbrooke. Fait que je ferais pareil, moi. Je me mettrais sur Skype. Puis on discuterait. On serait comme si on serait face à face. C'est juste que, pour avoir les raids, pour revenir à Mégantic. Pour avoir les raids pour venir à Mégantic, ça sera plus difficile. Parce que j'aurais plus de permis de conduire. Même que j'ai rendu le boulot de permis de conduire, je renouvelle plus. Je vais rien savoir. Puis les raids pour venir ici, ben alors, je sais pas. Je le sais pas du tout. Y'a plus d'autobus qui fait les voyages, là. Y'a plus rien. On a plus rien par ici, là. Ça nous coupe tout. Même dans le réseau de la santé, ça nous coupe tout. Ça commence à être mieux au par ici, là. Puis en plus, c'est plate. C'est plate, ici. Tu vas essayer d'aller jaser avec quelqu'un pour boire un café et tout ça. Faut peut-être dans les restaurants. Faut que tu payes ? Ou euh... Moi, j'ai plus de visite, là ça. Y'a plus de grand monde qui vient me voir. Tout le temps, moi, il faut qu'il aille voir les autres, la famille. Pis tout ça. Quand tu viens, il reste rien qu'un peu. Ben c'est pas monsieur. En tout cas. Fait que... Mes amis, moi, ils sont tous partis en dehors, on va dire. La visite, c'est ça. J'ai mis des pancartes pour pas avoir des coporteurs. Pis des témoins de Jéhovah parce que moi, je veux rien savoir d'eux autres. Pis euh... Là, j'ai de la merde à côté de lui, là. S'il peut s'en aller. J'ai un ami qui fait du tatouage, mais il reste à Sherbrooke. Pis quand il vient ici de voir ses parents, pis il repart. Il travaille à Sherbrooke. Je voudrais... J'aimerais bien ça avoir un nouveau tatouage. Je me fais marquer. J'aime Saint-Georges de Bon. Sur ce côté-là. Parce que sur ce côté-là, ici, je ne le peux pas à cause de mon bras cassé. Si j'ai à avoir une opération, c'est mieux pas que j'aille rien, là. J'ai le tatou ici. J'en ai un ici. Ses épaules en arrière, pis là. Faut plus que ça, là. Fait que celui-là que je veux, je le ferais remettre ici. Il y a une boutique de tatouage qui vient de s'ouvrir. Je connais la personne. Elle reste pas en ville, mais elle reste pas loin. Euh... Elle doit venir... Elle vient juste... Elle vient juste pour... Pour rendez-vous. Pour prendre rendez-vous. Mais c'est pas... Quand je pense de jouer personne, de faire du tatouage, là-dedans, je... Pfff... Ça ne durera pas longtemps, ça. Fait que... Je peux demander à mon amie qui... Qui travaille à Chabot, qui vienne mes gantiques. Qui vienne me le faire à domicile. Faudrait que je lui demanderais. Parce qu'avec lui, il dit, je peux m'arranger pour... Le prix. Je vais m'arranger le prix, pis il est super gentil. Pis il fait super d'une belle job. Budget de tatouage, là. Euh... Lui aussi, il dit qu'il y avait un emploi, ici. Pis là, il a dû s'en aller, parce que là, ça allait... Pfff... Ça allait mal. Ça allait mal. Il a dû s'en aller, parce que... Ben, il fait la navette. Il vient voir ses parents. Pis il s'en va à Chabot. C'est pas plus loin que... C'est un jour de Beauce, aussi, là. Fait que... Je reste en contact avec lui, quand même. Ça fait que c'est ça. J'ai dit, si je pourrais avoir au moins 6000$ canadiens. Le mettre avec mon autre argent pour faire à 10 000$. Pour être sûr que je vais pouvoir déménager. Euh... Payer tous les frais. Après, ben... Euh... Payer mes dettes. Il en aura juste un petit peu pour... Il en aura un peu du pour... Les frais, là-bas, là. Tu sais, avoir le câble. Le... Le téléphone. Internet. L'hydro. Là, justement. Pis avoir ma carte d'autobus. La carte du taxi-bus. Là, je prendrais la carte par mois. Je pourrais tout arranger, ces choses-là. Vas-y. Tout serait correct. Pis je me rejeterais des mains neufs. Parce que là, j'emmènerais pas le frigidaire. Il y a un sofa que j'emmène pas. Euh... J'ai un petit sofa, ici, que je me sers de lit, aussi. Ça, je pourrais le prendre en attendant. Pis... J'ai déjà resté dans un mini-logement à petit 4,5. Fait que j'ai dû réduire des moments. Fait que tes... Mes affaires sont en mini. J'ai des... Des bureaux en plastique. J'ai un petit bureau. J'ai un petit bureau d'ordinateur. J'ai une petite table. Des chaises. J'ai mon petit sofa. Euh... Quand j'ai rentré ici, ben, j'avais un... J'ai un garde-manger. C'est un... Un genre de meuble. Qu'on peut mettre un micro-ondes. Pis le reste, ben, c'est tout... C'est... Il y a beaucoup d'étagères. Beaucoup d'affaires. Fait que je peux mettre un... M'en servait comme garde-manger. Mais je l'emmènerais pas. J'ai un grand sofa. Un grand divan à l'autre côté. Dans le salon. Mais je l'emmènerais pas. Il est trop gros. Je l'aime pas. Il est... Je vais l'envoyer au vidange. Donc, je l'aime. Mais, par contre, j'emmène le reste. Le reste, c'est tout en mini. Fait que ça va mieux s'emmener. Pis en attendant, ben... Je vais me servir de ça. Pis je vais m'acheter un frigidaire. À moins que je loue un appartement semi-meublé. Pour le même prix de 400 à 85, Je peux avoir un frigidaire, un poêle, pis une laveuse sécheuse. Ça, ça... Ça fonctionnerait bien. Ça pourrait m'aider. J'aurais pas besoin à me casser la tête. J'ai un... Je cuit avec un micro-ondes. Un petit four gris. Pis j'ai une poêle en électrique. Euh... Ça va bien. Ça cuit très bien. Pis j'ai des bouloirs. En tout cas, j'ai des trucs que tu pour... J'ai des trucs que tu pour... J'ai des trucs que tu pour faire ma... Ma bouffe. Pour faire cuire mes... Mes peintes d'oques, mes peintes bagues. Mais je mets ça dans le toaster. C'est assez grand pour faire cuire des... Je vais essayer de faire cuire mes peintes là-dedans. Ça fonctionne très bien. J'ai juste à faire cuire mes... Ma viande dans le micro-ondes. Ça marche super bien. Des trucs comme ça. Pis les pâtes. Euh... Ça cuit comme ça au bout du minute. C'est correct. Mais les pâtes alimentaires comme... Le spaghetti. Le macaroni. Je les fais tremper quelques heures dans l'eau chaude. Après là, je veux ça faire... Finir la cuisson au micro-ondes. Fait que j'ai mis les pâtes. C'est pâtes. Pis les nouilles aux yeux, c'est la même chose. J'ai plein de trucs comme ça dans la cuisine. Pour se débrouiller. Avec des petits appareils ménagers. Et quand je serai dans mon autre appartement, Si je dois m'acheter un frigidaire, Ça sera plus avec un frigidaire, avec un congélateur dans le bas. C'est trop gros à déménager et dire... Ceux-là qui ont déménagé le mien, ils ont manqué de briser. C'est pesant à monter. Fait que je vais m'acheter un ordinaire. Pis je m'achèterai un mini congélateur. Un mini congélateur. Je me souviens d'une chambre. Pis ça coûte pas plus cher d'hydro. Je suis très économe. Je suis très économe pour l'électricité. Je suis très économe. Je fais attention à mon budget. Si je veux quelque chose qui m'intéresse, Pis qui est cher, je ramasse mon argent. Pis je vais l'acheter. Mais pas avec ma carte de crédit. Non merci. Le crédit, là, ça va être fini. Je vais m'arranger pour... Payer mes dettes de ce côté-là. De fermer le compte. Pis je vais faire comme plusieurs personnes font. Ils s'achètent des cartes prépayées rechargeables. Des cartes prépayées rechargeables. Tu mets l'argent que tu vas dedans pis tu dépenses. Qu'est-ce que c'est que t'as? Ou je vais acheter des cartes prépayées. Je faisais ça dans le temps. J'ai acheté plusieurs choses en ligne avec ça. Fait que c'est très sécuritaire. Alors... Ceci dit... Je vais arrêter de parler. Parce que là, c'est rendu très long. Et pour loader sur YouTube, ça prend au moins 5 heures pour... 33 minutes. Ha ha ha. Alors du coup, je vais vous en donner des nouvelles. Pis j'aimerais beaucoup vous dire à la Saint-Georges. Je vais dire à ma fête au mois de juillet. Pis en même temps, j'aimerais bien s'en avoir mon argent pour pouvoir me trouver un logement pis déménager le plus sacrant ou le plus vite possible, je veux dire. Parce que là, je ne me tente pas d'endurer le colon à côté de moi. Ou s'il s'en va, mais... Je ne sais pas trop si c'est qui qui va s'en rendre à côté de moi. Mais de toute façon, le propriétaire, il veut rénover l'appartement. C'est un vieil appartement. Les couleurs sont barbares, qui sont verres dégueulasses. Pis là, tu dis, il faut qu'il arrange tout le dedans. Fait que s'il veut avoir un bon locataire pis le garder longtemps, il est aussi bien d'arranger ça. Comme du bon. Il y a juste à regarder, il dit, les programmes de rénovation, là, comme Casa, pis Canal Vie. J'adore beaucoup regarder, il dit, les mini-maisons. Ceux qui en achètent ou ceux qui se les font construire. C'est très intéressant. Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir ma petite mini-maison. Mon appartement, il dit, le salon, il est assez long, il est assez haut. Au lieu de mes amines, je me ferais comme un escalier pis un autre étage. J'suis pas grande, moi, il dit, ça passerait très, très bien en haut. Fait que la chambre, elle serait en haut, mais je couche dans le salon. Je couche dans le salon parce que j'aime pas coucher dans la chambre, mais c'est tout là. Je couche dans le salon, fait que, comme il montre un sofa-lit, moi, j'ai aucun problème de dormir là. Ça, ça me prend beaucoup de place. Fait que, pour avoir la place de rangement, j'aurais le deuxième étage. Mon salon, cuisine, la salle de bain en bas, pis la chambre serait en haut. Pis ça m'en prend assez grand parce que je fais de la musique, mes instruments de musique, mes boîtes. Il y aurait peut-être mes bureaux aussi, mais ça, on peut toujours s'arranger. Fait que moi, j'aurais la vie en mini. J'ai déjà vécu en mini. Fait que, j'ai fait beaucoup de ménage dans mon linge. J'ai fait beaucoup de ménage dans mes affaires. Fait qu'il n'y aurait aucun problème. Ça serait super. Meubles de télé, ben là, mon meuble de télé, je m'en débarrasserais. Pis la télévision, j'aurais une télévision placement, pis là, je peux la mettre au haut. Après le mur. Non, il y aurait de la place de rangement, là. On pourrait tout s'arranger. Ça fait que, espérons que les choses vont aller mieux d'ici ce temps-là. Espérons que je vais pouvoir retourner à Saint-Georges-de-Pose à ma fête. Ou quand on pourra, là, cet été. J'ai pas ça fait être avec maman, ma mère. Certainement pas avec ma mère. Certainement pas avec ma soeur. Parce que les autres, ils ont une voiture, pis c'est pas trop recommandable. Mon père, ben, qui est âgé, il peut conduire juste 50 km. Après ça, ben là, c'est les enfants de sa blonde qui reprennent la roue. Pis là, ils s'en vont se promener à Saint-Georges. Pis sa blonde, ben là, elle a dû aller à l'hôpital dernièrement. Pis se faire subir, se faire une opération à la bonne pierre sur le foie. Pis elle a plus vieille, elle a 92 ans. Fait que c'est très, très, très dur pour elle. Fait qu'elle récupère tranquillement pas vite. Fait que les voyages, c'est pas poursuivi. Elle va aller à des noces de son côté au mois de juin, là. Fait que... Faut voir qu'ils s'en occupent. Faut voir qu'ils s'en occupent. Fait que moi, ben là, j'ai pas d'auto. Pis... Je sais pas où j'aurais pu reconduire. Euh... Reconduire, pis à Saint-Georges, ben c'est beaucoup plus gros qu'ici. Pis trafic. Fait que j'aimerais bien y aller avec quelqu'un. Que j'ai confiance. Que... Il commencera pas à me... René Paul Boudiné. Qui va être avec moi. Qui va m'aider. Qui va m'emmener où est-ce que je veux aller. Qui va être d'accord avec moi. Pis que moi, je vais refaire mes... Mes affaires là. Pis je vais brasser mes affaires là. Pour essayer d'avoir un... Un logement de service. Pis après, me trouver quelqu'un pour déménager. J'ai des noms de déménagères. Parce que j'ai des amis sur Facebook qui restent à Saint-Georges. Pis... Un site où est-ce qu'ils louent des logements. Pis les personnes, ben là... Ils se parlent entre eux... Ils se parlent entre eux autres. Pour dire... Bon, moi j'ai un logement qui va se louer telle, telle. Pis ta 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 ta... Des descriptions. Fait que le monde, il prend des informations. Fait que... Au travers de ça, il y a des personnes qui ont demandé à savoir... Qui est... À qui s'adresser pour déménager. Des déménageurs. Pas trop chers. Ou des particuliers. Fait que... J'ai eu des informations. Fait que moi, j'ai toute prise en note. Toute prise en note. Parce que ceux-là qui m'ont déménagé l'année passée, ils n'existent plus. Ou ils sont partis. Ou ils n'en font plus. Ça change des choses-là. Mais quand même... C'est parfait là aussi. J'ai d'autres noms. Pis que... Je suis capable de me fier là-dessus. Et... Aucune problème avec ça. J'ai eu de très... Très bons déménageurs. À un très bon prix. Fait que... Je continue à... Je continue dans cette veine. Fait que... J'ai besoin de... Bonnes vibrations. J'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin de mon argent. Je ne veux pas emprunter de personne. Parce que... Les particuliers, il y en a qui sont... Manipulateurs. C'est des profiteurs. Je... Je ne vois pas quelqu'un... Qui donne d'argent à quelqu'un. Pis tu demandes tout de suite des frères en parten. Ça n'existe pas, ça. Moi, quand j'allais emprunter dans les banques. Dans les caisses. Ce n'était pas ça partout. Non. Je commençais à faire le premier paiement. Le mois d'ensuite. Ou trois mois. Ben... Pas dans trois mois. Le mois d'ensuite. J'ai commencé à faire mes paiements. Un mois d'ensuite. Mais... C'était pas long. Dis-moi ça. C'était payé. Non. C'est pas ça l'histoire. Pis... C'est bien beau de faire des... 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 Des travaux. Je fais des travaux sur internet. Je clique sur des annonces. Mais j'ai gagné avec un centime par annonce. Faut que je travaille moins trois heures. Pas capable de faire moins une piasse par jour. Ben... Je m'attarde bien vite. Des fois, je fais rien que la moitié. Pis c'est pas payable en tout. C'est juste bon. Mais... C'est juste bon. Tu peux avoir de l'argent en ligne. Tu peux avoir de l'argent en ligne. Tu peux avoir de l'argent en ligne. Tu peux pas faire... J'ai pas comme des millionnaires avec ça. Il dit... J'essayais du... J'essayais des... Des emplois où tu pouvais gagner 2 piasses par clic. 3 piasses, 4 piasses. Ça, c'est des... Mentrer. C'est pas bon. J'avais gagné au-dessus de 6000$. Pis je l'ai jamais reçu. Mais j'ai jamais dépensé de frais pour embarquer dans le site. Fait qu'allez pas là-dedans. Ça vaut pas de blague. Merde. Euh... Je fais juste des petits sites comme Neobox. Tu gagnes un centime. En tout cas, c'est pas pire, mais je trouve que c'est long. Avoir rien que 10 piasses pour un mois. C'est américain. Fait que t'es mieux de t'en gagner un peu plus parce qu'ils t'enlèvent un petit peu de frais. Pis si t'étais hors des Etats-Unis, ben... Comme Paypal, ils vont t'enlever des frais. Tu vas avoir un... Un discount. T'as pas une différence avec ton argent. Mais ils vont quand même t'enlever des frais. Faut que tu gagnes un petit peu plus. Clique 16, ben... Euh... Moi, j'avais demandé à envoyer ça sur Paypal. Mais ils m'ont envoyé ça par chèque. Fait que quand tu vas à la banque, ben... Si c'est pas américain, ben ils t'enlèvent des frais. Fait que t'as plus beaucoup sur le chèque. Ça, ça m'a vraiment insultée. Parce que là, tu peux plus envoyer ton argent sur Paypal. Pis Penza. En tout cas, il y a plusieurs affaires comme ça. Ça marche plus. Euh... Moi, j'ai demandé de l'avoir par chèque. Je termine... Je vais terminer avec eux autres le prochain... Le prochain chèque que je vais avoir. Je vais fermer le compte après ça. Ça va être fini avec eux autres. Pis là, je suis en train d'essayer un autre site. Ça s'appelle enclix.com C'est un petit peu genre Neobox. C'est un essaye que je fais. Fait que si ça marche, je vais continuer. Mais si ça marche pas, je vais les envoyer promener. Pis il fait qu'aux Etats-Unis, le nouveau président Trump, il est en train de tout changer les choses. Fait que les affaires aux Etats-Unis, là, de travailler pour avoir de l'argent pour les Etats-Unis, comme ça, là, je sais pas si ça va être bon encore. Fait que là, il faut que je me trouve une autre porte de sortie. Il faut que je me trouve un plan B. Alors, j'ai décidé d'aller sur le côté européen pour avoir des euros. Fait que j'ai trouvé quelques sites qu'on peut gagner des euros. Que ça va directement dans ton Paypal, dans ton Penza. Penza, comment dire? Que ça fonctionne. C'est très bien. C'est des clics sur des annonces, eux autres aussi. Mais c'est du côté européen. Qui acceptent d'autres pays pour travailler pour eux autres. Ça, c'est sûr qu'il faut trouver, il faut chercher pour savoir si c'est accessible au Canada ou à une autre place. Je fais des petites recherches comme ça, puis si ça marche, je veux me gagner des euros. Côté Québec, le Pensée du Beau, ça n'existe pas. Ça n'existe pas au Québec. Au Canada, ils appellent ça des sondages, des surveys. Mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. J'ai déjà travaillé pour des sondages. Ça m'avait pris un an pour gagner 20$. Ça fait que je les ai envoyés promener. Promener. Il y en a qui sont bons dans les sondages. Ils aiment ça rien que faire sous-couru. C'est bon, mais moi, je n'ai pas rien que ça à faire. Après ça, je peux perdre mon temps devant un ordi pour me faire. Je fais mon nez au boxe. Je fais mes petites affaires. Après ça, je passe à d'autres choses. L'été s'en vient. Je sors dehors. Je vais prendre l'air. Mais là, j'espère que l'autre, il va faire de l'air. J'espère que l'autre, il va faire de l'air. Qu'il va disparaître. Qu'il va s'en aller. Qu'il va débarrasser la place. Sinon, c'est moi qui vais le faire. J'ai encore des choses dans des boîtes. J'ai encore des boîtes qui ne sont pas dépaquetées. Ça ne sera pas trop long que je vais en paqueter. Ça ne sera pas trop long que je vais dégager. Ça va être assez vite mon logement. Il va se louer très vite. Il va trouver quelqu'un qui va bien se donner avec ma mère. Mais si je pars, ma mère s'en vient avec moi. Peut-être pas avec moi, mais ma mère va déménager aussi. On verra ce qui va se passer dès le 1er juillet. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que les choses vont s'arranger. J'espère pouvoir gagner mon argent pour que les choses se fassent assez vite. Pour que je puisse dégager assez vite. ou sinon, je vais devoir attendre un peu. Parce que là, ça me stresse. Je ne suis pas bien. Je suis malheureuse. Des fois, j'ai des idées noires. Je ne me rends pas jusque là. Ou des fois, l'appétit. Je manque d'appétit. Des fois, je mange comme une... C'est l'anorexie et la boulimie. C'est quelque chose. Mais je n'ai jamais été anorexique ou d'arrêter de manger. Je faisais juste diminuer mes portions. Diminuer mes portions. Je faisais beaucoup d'exercices. Je ne vomissais pas. Mais j'allais aux toilettes. J'allais aux toilettes. En tout cas... Ça m'a fait maigrir jusqu'à... Ça m'a fait maigrir jusqu'à... J'étais rendue à... 82 livres. Je pesais... J'avais... J'étais rendue à... 37 kilos. 37 kilos. Pis il aurait fallu que je reste à... Je voulais être à 40 kilos. Ça fait à peu près 80 livres. J'ai déjà pesé 99 livres, mais ça fait longtemps de ça. Je suivais un régime correct. Je maigrisais de 5 livres par mois. Mais j'ai eu de la misère à garder mon... Ma taille. Fait que... Un moment donné, c'est à l'aube. Foui. Mais là, il dit... 2-3 ans... Je sais pas si c'était une forme d'anorexie. Mais... Je faisais beaucoup d'exercices. Je mangeais pas beaucoup. Je mangeais bien, mais je mangeais pas beaucoup. Pis... J'allais aux toilettes. J'allais aux toilettes. Mais je remissais pas que j'aimais pas ça. Je voulais rien savoir de ça. Pis... J'ai réussi à porter du linge que j'aimais. Euh... Que j'aimais beaucoup. Mais moi, je m'aimais pas. J'aimais pas. Surtout quand je me filmais. Ou je prenais des photos. Je n'aimais pas ça. Pis j'arrêtais pas d'avoir des... Je me faisais dire des niaiseries par ma famille. Par les autres. Ah... J'étais coeurée de ça. Je voulais déménager. Non. Je l'ai déménager. Mais je déménageais. Toute ta poignée en ville. Mais là, il dit... J'ai été voir... Mon père pour sa fête... Le 12 de mai. Sa blonde était là. Savez-vous ce qu'elle m'a dit? J'ai engraissé. Je payais 136 livres. Ça fait à peu près... 36 livres. Euh... Entre 50 et 60 kilos. Elle m'a dit... Ah t'es belle comme ça. Il dit... T'es grosse. T'es belle. Même ma soeur. Non. C'est quoi votre problème vous autres? Vous venez me ficher pis me tomber sur la tête. Ça m'énerve ça. Ça m'a insultée bien raide. Elle dit... Il aurait pu se mêler de leurs affaires. Franchement là... Il y en a un qui pourrait peut-être tourner leur langue... Sept... Sept... Sept fois m'a parlé. Je dis... Je veux rien savoir de ça. Si moi tout ce que je veux c'est de m'en aller à Saint-Georges... Je veux me reprendre en main. Je veux reprendre ma... Oui je vais maigrir comme il faut. Je veux revoir du monde. Je veux revoir du monde. Comme moi. C'est euh... Je veux changer de vie. Je veux changer de place. Je veux avoir la paix. Je veux être indépendante. Je couperais pas le... Je couperais pas les contacts là. Mais je voudrais avoir ma vie. Je voudrais faire mes affaires. Je voudrais être... Mes affaires en moi. Et non être poignée avec les autres affaires. Fait que... Le connard à côté de moi là. J'espère qu'il va décorper. J'en ai vraiment mon casse. Fait que je vais vous laisser là-dessus. J'espère que je vais avoir des bonnes vibrations. Que... Je vais avoir l'argent que j'ai besoin. Que toutes les choses vont... S'améliorer. Va s'enchaîner. Que mes plans vont fonctionner. Pis que je vais avoir un meilleur sourire. Que je vais être un petit peu moins grasse. J'ai pas des grands grands gilets. J'ai des gilets de Harlow Davidson. Je me suis acheté du beau là. Euh... En tout cas. J'espère que l'été va arriver. Parce que c'est pas chaud ces temps-ci là. On se promène encore en bleu d'hiver. Ou en... Jacket. Ou un gilet. Pilover. Comme vous voulez. J'ai hâte que l'été arrive. Pis j'ai hâte que les billets s'en aillent. Avec quel méchant garnement s'en aillent. Parce que c'est vraiment pas drôle. J'aime pas ça. Quand je vois sa gang arriver. J'aime pas ça du tout. J'aime pas du tout. Du tout. Je veux pas les affronter. La peur me pogne. Le coeur me débat. J'aime pas demander à des amis qui font de la magie de m'aider à aller faire des garpes pires. Ça marche un peu là. J'aimerais ça que ça pourrait marcher plus vite. En tout cas. On verra ce que l'avenir va réserver. Ce que les semaines vont réserver. L'été s'en vient. Espérons qu'elle va être bonne. J'espère que ça va être bon. Pis j'espère se débarrasser de la petite gang des Norvées là. Les Norvées mènes comme on dit en bon français. Alors je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis au revoir. Et peut-être à bientôt. Bye. Arrivederci. Goodbye. Buenos dias. Amigos. So long.